Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guide sur Johanna, un personnage qui est très apprécié généralement par les joueurs puisque c'est un tank qui est assez facile à prendre en main, on va pas se mentir, c'est un tank qui est très permissif sur les erreurs mais on va voir les points forts et les points faibles de Johanna, par exemple on a souvent ce mauvais réflexe qui est de se dire que Johanna on peut pas vraiment la taper, c'est compliqué à tomber, elle a beaucoup de points de vie, elle a sa galvanisation donc elle a l'incensie, on va y revenir juste après, ce qui fait que c'est un tank qui est dur à tomber et en fait elle a des contres et surtout il faut vraiment prendre en compte un CD sur Johanna, à savoir la galvanisation une Johanna sans galvanisation c'est une Johanna qui est très facile à tuer alors qu'une Johanna avec galvanisation, là pour le coup effectivement c'est beaucoup plus compliqué pour la tuer, donc Johanna comme vous l'avez compris c'est un tank, un personnage qui est généralement occupe ce rôle qu'on a déjà décrit dans plusieurs vidéos, elle est là pour initier, elle est là pour suivre sur des engages, elle est là pour assurer du contrôle aux coéquipiers mais d'un autre côté Johanna c'est l'un des main tanks qui a le plus de waveclear, donc qui a la plus grande capacité à nettoyer des vagues de sbires ce qui fait qu'il y a un cheese qui existe et qui marche en plus, qui fonctionne plutôt bien, c'est une Johanna solo lane c'est pas forcément atypique, on a tellement l'habitude de voir une Johanna en main tank qu'on a tendance à oublier un petit peu la Johanna solo lane qui peut tout à fait faire le taf, à très haut niveau souvent c'est qu'on se dit, bon bah Johanna a été prise, on l'imagine en main tank du coup par exemple on va éviter de faire des bannes ou des piques sur certains tanks plus spécifiques qui peuvent amener beaucoup de dangers, par exemple un Diablo, un Diablo qui va être un tank extrêmement agressif et si vous ne prenez pas garde et que vous n'avez pas de contre à ce Diablo, ça peut vite se retourner contre vous du coup si on voit une Johanna qui a été récupérée assez vite, on se dit, bon bah c'est bon, ils ont leur tank et en fait pas du tout, Johanna va en solo et ça permet de sortir un tank peut-être un petit peu moins prévu par l'adversaire Diablo, Malganis, c'est ces deux là auxquels je pense, mais il peut y en avoir d'autres bien entendu et là en face on n'a pas forcément de réponse, donc il y a cette espèce de cheese en draft qui peut fonctionner puisque Johanna comme je l'ai dit, bah avec Blaze, et sachant que Blaze est plutôt dans la catégorie solo laner Johanna est le tank qui a le plus gros waveclear donc c'est aussi un problème puisque dans le rôle de main tank, très souvent vous allez prendre les informations sans vous montrer et le problème c'est que comme Johanna est un tank très accessible et qui généralement est parfait pour les débutants j'avais même conseillé d'ailleurs Johanna pour les tanks, bah le problème c'est que du coup on a tendance à waveclear avec Johanna même quand le temps du waveclear est terminé, donc on va y revenir un petit peu mais ça après pour le moment parlons justement du sort le plus important de Johanna, c'est son dé, c'est son passif actif qui est la galvanisation temps de recharge qui a beaucoup évolué selon la période de Heroes of the Storm qui a aussi entre 20 et 26 secondes de temps de recharge, elle a toujours bougé un petit peu dites vous que c'est une vingtaine de secondes, 22 secondes pour être précis et donc à l'activation Johanna obtient un bouclier qui absorbe 1776 points de dégâts pendant 4 secondes c'est des valeurs niveau 20 bien sûr tant que le bouclier est actif, elle est insensible aux effets de contrôle donc inutile de vous dire que déjà elle renforce ses points de vie, elle gagne 7500 points de vie alors que normalement son plafond c'est à peu près 6000 au niveau 20 donc c'est déjà énorme pour la tomber et surtout un tank, généralement on a besoin de le contrôler pour pas qu'il bouge et pour qu'on puisse assurer les kills donc c'est une double protection, le bouclier et une incensie ce qui fait que Johanna est pas facile à tomber mais on va voir que Johanna a un gros problème donc déjà comme on l'a dit sans galvanisation, il n'y a rien, il n'y a plus de défense, il n'y a plus rien puisque le kit de Johanna, on pense souvent à un perso puisque son rôle en tant que tank ça va être de pile de protéger ses coéquipiers mais au final son kit de protection il n'est pas si grand que ça notamment contre des cibles à très forte mobilité pendant très longtemps je me disais, bon Johanna contre Tracer ça peut faire des trucs notamment grâce à son aveuglement et oui Johanna elle est connue aussi pour ça, c'est l'aveuglement, l'éblouissement 12 secondes de temps de recharge, inflige 129 points de dégâts aux ennemis et les aveugle pendant 1,5 secondes ça va assez loin, ce sort a pas mal d'intérêts différents tout d'abord par exemple en priorité contre je sais pas moi un Zul'jin bah vous allez, même si vous faites qu'un seul aveuglement bah c'est pas grave, le Zul'jin hop, il fait rien pendant quelques secondes soit vous allez vous en servir par exemple sur Spider Queen Tombe de la Reine Araignée qui est la carte très connue de Johanna puisqu'elle peut waveclear très vite mid-top elle a cette capacité, quelqu'un est en train de payer hop, on lui met un blind pour l'annuler du coup le perso a vraiment beaucoup de points forts par exemple sur une rotation aussi, tous les ennemis sont en monture hop, on reste loin, on démount, ça leur fait perdre du temps pendant ce temps, nos coéquipiers vont plus vite et ça, ça fonctionne très bien en tandem avec le Blam 10 secondes de temps de recharge après 1 seconde attire les ennemis vers Johanna et les étourdis pendant 0,25 secondes hop, on ramène du monde sur nous en plus de leur infliger 121 points de dégâts ceux-ci sont augmentés 200% contre les serviteurs et les mercenaires et là vous voyez l'intérêt c'est le Blam qui va être très fort pour détruire les vagues de sbire évidemment, et le Blam du coup il a un point qui est fort c'est que vu que vous ramenez l'ennemi à vous ça peut être un mini contrôle c'est un mini contrôle qui peut fonctionner contre Tracer etc et là vous me voyez venir, normalement une Tracer jamais elle prend un Blam donc en gros, il y a le blind et le Blam et ensuite Tracer, il n'y a plus grand chose pour l'arrêter donc le Blam n'est pas si simple que ça ce qui fait que Johanna n'est pas si ouf contre des persos qui vont très vite maintenant on va y revenir, il y a quand même un point sur lequel elle peut être forte mais du coup c'est vrai que, attention Johanna elle a de la protection mais ça dépend de ce que vous affrontez et là où Johanna est très forte c'est évidemment que comme elle a son aveuglement elle va synergiser avec certains persos qui peuvent profiter des aveuglements notamment Cassia Cassia-Johanna c'est un duo qui fonctionne très très bien puisque Johanna va amener beaucoup d'aveuglement ce qui va renforcer les dégâts de Cassia elle aura aussi son propre aveuglement Cassia et donc renforcer toujours plus les dégâts de la Cassia sachant que Johanna généralement a un kit pour bien protéger une Cassia qui s'avancerait un peu trop et lui offrir des opportunités avec son Z, avec son blind et évidemment avec la correction, le slow que vous voyez de Johanna qui fait pas mal de dégâts, mine de rien on est sur des valeurs niveau 20 8 secondes de temps de recharge, donc c'est le sort qui revient le plus vite 42 mana fonce en avant et inflige 248 points de dégâts alors le fonce en avant pas vraiment, c'est plus inflige 248 points de dégâts devant elle qui va en plus ralentir les ennemis de 60% cet effet se dissipant progressivement de 2 secondes ça veut dire que globalement au moment où vous touchez c'est 60% de slow et en 2 secondes ça va arriver à 0% donc le slow de 60% il dure pas très longtemps au final et on va voir que Johanna il y a des grosses erreurs de build mine de rien le perso à une époque il y avait beaucoup plus de possibilités qu'aujourd'hui alors il y a toujours des choses mais il y a certains paliers où malheureusement la concurrence est trop rude et du coup il y a des paliers où il y a des talents qui sont beaucoup trop forts par rapport aux autres on va y venir notamment avec la loi de l'espoir que beaucoup de monde adore et généralement loi de l'espoir vous indique est-ce que vous connaissez Johanna ? est-ce que vous ne connaissez pas Johanna ? si vous jouez loi de l'espoir qui semble bien sur le papier l'ancien niveau 1 de Johanna qui était très très fort temps de recharge 40 secondes activation rend Johanna à 20% de son maximum de point de vue en 5 secondes je vais pas débunk tout ça j'avais fait une vidéo d'analyse lors du rework de Johanna mais les valeurs sont parce qu'en soi le talent est pas nul c'est juste qu'il est une version nerf par rapport à avant et qu'en plus c'est bien la quête tous les 10 globes de régénération augmentent le montant de point de vue rendu de 5% du maximum de point de vue de Johanna avant en fait c'était natif il n'y a pas besoin de faire une quête pour l'avoir et pour arriver aux anciennes valeurs il faut beaucoup de globes donc c'est vraiment pas dingue malheureusement la loi de l'espoir et généralement ça vous indique soit que vous n'avez pas joué à Rose depuis longtemps soit que vous connaissez mal Johanna puisque la loi de l'espoir on va l'éviter il y a un autre talent qui est beaucoup plus situationnel et pas forcément dingue c'est la forteresse divine les attaques de base confèrent 10 points d'armure physique pendant 4 secondes cumulables jusqu'à 40 points tactique confèrent un bonus de 20% au maximum de points de vie chaque mort réduit ce bonus de 5% en gros vos attaques vont augmenter l'armure physique jusqu'à 40 points le problème c'est que Johanna elle a pas les meilleures auto-attaques du jeu ça reste ok bien sûr mais 217 en valeur niveau 20 sa vitesse d'attaque non plus est pas dingue donc bon forteresse divine c'est pas forcément dingue pour vous par contre le 20% de maximum de points de vie supplémentaires ça c'est très intéressant sur Johanna puisque on va y revenir là je vais en profiter maintenant Johanna comme vous le voyez dans son kit n'a aucune mobilité donc elle a la galva pour se protéger d'ennemis mais une fois que ça s'est passé elle n'a plus rien elle est ultra vulnérable au contrôle ce qui est paradoxal parce qu'on pourrait dire bah Johanna contre les contrôles c'est très fort elle a la galva ouais mais dès que la galva est tombée elle est ultra vulnérable sachant que la galvanisation l'insensi dure tant que le bouclier est actif si vous perdez ce bouclier je vais vous le montrer vous perdez votre insensibilité et ça c'est un truc que beaucoup de joueurs oublient si vous tapez la galva alors je sais pas si ça va suffire parce qu'elle fait pas assez de... hop je perds mon insensi vous l'avez vu c'était vers la fin alors peut-être que si Arthas va pouvoir nous aider si je fais ça je vais la perdre beaucoup plus vite hop vous avez vu j'ai perdu mon insensibilité avant la fin du CD et ça c'est super important parce que ça veut dire que si on focus et qu'on arrive à tomber le bouclier très vite et bien Johanna est complètement vulnérable au contrôle ce qui fait que l'un de ses hard counter à Johanna alors c'est pas aussi simple que ça mais un des gros persos connus pour contrer Johanna c'est Jaina et on pourrait dire bah non Jaina, la galva va encaisser le slow et le burst de Jaina bah en fait dès que Jaina a lancé la sauce Johanna va... son bouclier va exploser et en plus de ça elle va être ralentie et Johanna ralentie c'est une Johanna qui va tomber très vite et Jaina va avoir encore un peu de... un peu de... enfin d'atouts dans la manche pour lui infliger pas mal de dégâts et en plus de ça bah toute son équipe va tomber sur Johanna et la détruire donc Jaina est un très gros counter de Johanna sachant qu'en plus même au niveau du waveclear bah Jaina est waveclear très très bien donc elle vraiment elle contre Johanna sur tous les aspects du jeu bien entendu Johanna est pas complètement démunie d'armes contre Jaina Jaina est l'un des matchs qui a le moins de portée du jeu donc on verra au niveau 10 mais Johanna peut s'avancer et punir une Jaina aussi qui ferait un peu trop la fofolle mais là vous avez directement en fait le souci de Johanna ses points forts et en même temps ses points faibles c'est à dire que par exemple vous jouez contre Garoche c'est vrai que Johanna marche très bien parce que vous avez une galvanisation pour pousser le Garoche à la faute qui va rater son E etc le problème c'est que si jamais vous faites péter votre galvanisation vous devenez ultra vulnérable par exemple à un Garoche et du coup à une Jaina le Garoche Jaina va très bien fonctionner contre vous et Jaina d'ailleurs est un contre de Garoche aussi mais en plus de ça bah elle flingue une Johanna très vite donc ce genre de perso peut vraiment vous saouler et comme on l'a dit bah en fait c'est du contrôle mais très arrêté en fait du contrôle assez lent assez bloqué avec du blind on peut temporiser tout ça tout ça mais contre des persos qui vont trop vite ou contre un go-in trop rapide de l'adversaire et bien vous êtes un petit peu c'est pas ETC c'est pas Anubarak qui va avoir du gros stun du gros pouvoir d'arrêt Johanna elle elle a pas ça en fait avant le 10 elle a pas ça et c'est aussi un des gros points faibles du perso avant le niveau 10 Johanna elle est très limitée et d'ailleurs à niveau pro on le voit de plus en plus quand une Johanna est draft et bien du niveau 1 au niveau 10 elle va occuper le rôle de solo laner et à partir du moment où elle va attraper le 10 là on va plus l'avoir joué en team avec son équipe etc on voit de plus en plus ce genre de schéma c'est vraiment la Johanna qui va double soak notamment sur Spider Queen puisqu'avant le 10 elle a aucun pouvoir d'arrêt donc elle fait le wave clear et c'est le solo lane qui généralement va être un Blaze une Irel un Rexar par exemple qui va beaucoup plus aider sur l'offensive et qui va jouer un peu le rôle de main tank jusqu'au niveau 10 en attendant que Johanna puisse avoir son ultime voilà ça c'est un truc qu'on voit beaucoup sur Joe et donc le niveau 1 qu'est-ce que j'entends ? et bien Fortress Divine ça a du point fort mais encore une fois à la moindre mort vous perdez vos bonus de points de vie donc Fortress Divine c'est pas pour l'armure qu'on le prend c'est pour les points de vie et en soi c'est ok mais le point fort le très très gros point fort de Johanna et vous allez le voir et c'est LE talent niveau 1 de Johanna c'est la persistance rétinienne éblouissement obtient une charge supplémentaire donc gratuitement vous avez deux E au lieu d'un seul et surtout ça inflige 75% de dégâts supplémentaires à une époque c'était 100% de dégâts supplémentaires donc c'était dingue mais 75% de dégâts supplémentaires ça fait que vous infligez du 226 sur un E ça a l'air de rien comme ça moi même j'avais un peu sous-estimé le talent au début pourtant c'était 100% de dégâts supplémentaires mais on se disait ouais bon après c'est un sort qui fait pas très mal de base c'est le sort qui fait c'est le Cuspel qui fait le plus mal sur Johanna donc en soit 129 points de dégâts au 20 on se dit bon c'est pas énorme 100% bon le double ok 226 de dégâts bon est-ce que c'est vraiment très fort mais en fait c'est toute la synergie de ces talents qui vont vraiment rendre le truc très très fort et surtout en fait c'est 12 secondes de base mais c'est 12 secondes qui vont vous permettre par exemple et déjà dans une situation moi je pensais que c'était très fort dans une situation contre du Zulgin des trucs pour vraiment le faire arrêter de taper même un Ticus un Ticus qui va mettre le minigun hop un bon blind au bon moment parce qu'on a tendance le problème des talents que je vais vous montrer c'est qu'on va avoir tendance à vouloir mettre des blinds sur 3 personnes mais vous restez là avant tout pour annuler un carry auto-attaque qui voudrait faire trop mal donc un Illidan au corps à corps un butcher ou même à distance avec du je sais pas moi du Zulgin comme je le disais donc c'est là où le perso va être très fort mais même sans ça en fait même quand il y a par exemple 3 mages en face imaginons une situation où il y a 3 mages c'est pas grave mettez du dégâts à distance mettez du dégâts à distance vous voulez leur casser les noix ils peuvent pas faire des trucs même au final pour le wave clear ça vous permet de claquer par exemple un Z, un E et n'oubliez pas pendant que le mec est aveuglé et même les mages vont lancer des auto-attaques ben ils font pas de dégâts d'auto-attaques donc on en a un pour se protéger on en a un deuxième pour se protéger et c'est une... en fait on pourrait dire ouais mais Johanna elle a pas de sustain du coup l'oie de l'espoir c'est fort mais en fait le truc c'est que pendant ce temps l'ennemi ne fait pas de dégâts et vous lui en faites en plus donc vous verrez que Johanna avec ce talent et ben elle va monter énormément en dégâts ça va vous donner énormément de dégâts et en plus ça va créer une absence de dégâts pour l'adversaire donc c'est un double avantage pour Joe niveau 4 donc la persetance rétinienne c'est beaucoup trop fort niveau 4 alors là niveau 4 il y a un petit peu plus de cas de figure il y a un talent qui est vraiment très fort c'est la déroute toucher au moins 2 héros en même temps et correction porte son ralentissement à 80% pour toute la durée de l'effet je rappelle que c'est 60% dégressif là c'est un 80% tout le temps le truc c'est qu'il faut toucher que 2 héros sinon ça ne marche pas et il y a une quête si vous touchez 4 héros en même temps avec la correction à ce moment là la récompense c'est que correction à partir de maintenant va slow de 80% quel que soit le nombre d'ennemis que vous touchez donc c'est une quête généralement qui n'est pas finie mais c'est pas grave parce que si vous touchez 2 mecs et ça va vous apprendre à aussi je trouve que académiquement c'est très bien parce que ça va vous permettre d'essayer de toucher un maximum de monde avec votre aura et pas juste un mec ça c'est bien ça force de bonnes mécaniques sur Johanna et donc ensuite si jamais vous réussissez par exemple vous allez mourir vous savez que vous êtes mort essayez de prendre cette l'habitude vous savez que vous êtes mort essayez de toucher 4 personnes avec le A pour au moins vous aider sur la suite de la partie ça peut faire la différence 80% de slow sur un A Johanna on l'a dit elle n'a pas de vraiment hard CC avant le niveau 10 ça peut lui offrir beaucoup d'opportunités des routes donc moi personnellement j'aime beaucoup pour on va dire l'impact que ça va avoir pour protéger les copains et pour les aider à créer des opportunités et ça c'est très fort maintenant comme on l'a dit il y a d'autres talents qui sont pas si nuls que ça vous avez tout d'abord l'inflexible qui augmente le bouclier conféré par la galvanisation de 40% c'est quand même très très fort c'est quasiment enfin c'est plus de la enfin oui non c'est vraiment enfin c'est c'est vraiment très bon et surtout en vrai la grande force c'est même pas forcément l'augmentation du bouclier on pourrait se dire que c'est ça mais c'est surtout réduction du temps de recharge de 2 secondes ce qui fait que vous passez de 22 secondes à 20 secondes et ça je peux vous dire que c'est cruellement nécessaire par exemple quand vous jouez contre du chacal du junk rat du garoche et si les deux sont en plus en face vous allez en avoir besoin de la galvan vous allez en avoir besoin donc un peu plus situationnel de manière générale je vais privilégier la déroute mais de manière situationnelle l'inflexible va apporter beaucoup au perso maintenant le talent très situationnel vraiment le talent niche de Johanna c'est la représailles éternelle marque les ennemis touchés par Blam pendant 10 secondes la prochaine attaque de base que Johanna leur porte dissipe la marque s'y réduit le temps de recharge de Blam de 1 seconde rend 10 points de mana et surtout tue les serviteurs personnellement j'oublie même que ça réduit le temps de recharge du Blam et la 10 points de mana la force c'est surtout que ça tue les serviteurs donc en gros le talent c'est si vraiment votre équipe n'a aucun wave clear ou tout simplement vous avez une Johanna solo lane et bien ça va vous offrir un énorme wave clear puisque vous allez avoir le Z beaucoup plus souvent donc beaucoup plus de wave clear en plus ça va moins vous coûter de mana et derrière vous allez one shot les bires donc les mêlées paf ça disparaît instant donc ça va donner une force de push supplémentaire à Johanna en main tank on évite pas besoin vous avez déjà énormément en solo lane par contre c'est un must have il faut le jouer en solo lane mais là c'est là que vous le voyez Johanna on va la jouer 80 à 90% des cas voire plus en main tank donc vous allez plutôt vous battre entre déroute et inflexible alors que représailles éternelles c'est beaucoup plus pour la solo niveau 7 alors niveau 7 c'est là où Johanna va avoir enfin un peu d'aide par rapport à son manque de mobilité c'est la sentence augmente la vitesse de déplacement de 10% porte ce montant à 20% pendant le chargement de Blam donc de base vous gagnez 10% de mousse speed quand vous êtes à pied et si vous êtes en train de claquer un Z 20% de mousse speed et on l'a dit le problème du Blam c'est que ça met du temps avant de partir et potentiellement ça ne touche pas la force de sentence c'est que vous allez pouvoir surprendre votre adversaire puisque quand vous allez claquer le Z vous allez vous avancer vers l'ennemi par exemple hop vous voyez je m'avance beaucoup plus l'ennemi est loin il se dit qu'il sera pas touché par le Z et je vais pouvoir me rapprocher là vous avez vu il était très très loin j'ai failli le toucher en plus donc c'est ça la grande force du Z d'ailleurs petite anecdote du Z vu que vous allez ramener l'ennemi sur vous si vous êtes vraiment à bout portant alors ça ça va être dans une phase de course on va dire quand vous coursez un ennemi si vous en fait l'ennemi va se rapprocher au centre de vous donc si vous êtes à bout portant le mec va juste sauter sur place il y a moyen de le ramener beaucoup plus vous voyez proche de vous en fait pour le faire perdre par exemple l'amener sous tour ou un truc comme ça bah vous pouvez le ramener avec en étant en vraiment quasiment max distance mais c'est pas forcément simple à faire et pourquoi je vous parle de ça et bien parce que avec la sentence c'est beaucoup plus facile à calibrer pour le préparer en fait tout simplement hop on les ramène beaucoup plus ça ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous la faites mais sachez-le c'est quand même important les autres niveaux 7 nous avons les fautes à avouer correction réduit les points de vie rendus aux ennemis 35% pendant 3 secondes les attaques de base qui leur sont portées réinitialisent cette durée tout simplement c'est un anti-heal de 35% donc 35% de soins en moins pour la cible globalement ce talent va être bien s'il y a par exemple un malgagnis en face qui va pouvoir énormément se régénérer ou par exemple des soigneurs qui vont beaucoup beaucoup doser imaginez-nous une mort à l'aise Johanna vous n'avez pas le kit pour aller chercher une mort à l'aise et bien vous allez plutôt vous focaliser sur la front line la front line la ligne de front et du coup vous allez réduire le heal ce qui fait que la mort à l'aise est moins impactante je parle de mort à l'aise mais à niveau plus compétitif on a des soigneurs qui soignent énormément on peut penser à l'extraza on peut penser surtout à white main blanche tête donc ce genre de soigneur qui va mettre énormément de soins vous avez un outil pour les arrêter le problème de jouer l'anti-heal c'est un crève-cœur puisque vous n'avez plus le bonus de vitesse de déplacement mais honnêtement faut avouer très fort contre certains supports ou certains persos qui vont avoir énormément de régène et qui peuvent si vous n'avez pas ce talent et bien malgré vos contrôles et tout s'en sortir tranquillement donc faut avouer situationnel mais il peut être très très fort même si sentence bien sûr reste le talent générique ensuite on a charge de destrier temps de recharge 20 secondes à l'activation avant qu'instantanément la monture pendant 3 secondes et empêche Johanna d'être désarçonné si elle est touchée on monte la durée de galvanisation de 2 secondes alors ce talent souvent il est joué par des joueurs qui jouent à bas niveau et ou peut-être plus haut niveau mais enfin on le voit quasiment pas en master on peut le voir mais c'est généralement des joueurs qui font un peu n'importe quoi du coup la charge de destrier personnellement à l'heure actuelle je ne lui vois aucun intérêt vraiment je ne lui vois aucun intérêt les seules fois où j'ai vu ce talent être un tant soit peu rentabilisé c'est pour justifier un niveau 10 pourri et une utilisation de niveau 10 pourri donc parce qu'en fait la charge de destrier c'est justement le problème de Johanna pas de book speed bah vous jouez sentence le truc c'est que voilà si j'utilise la charge de destrier je peux partir etc et c'est cool et l'effet passif augmente la durée de la galvanisation de 2 secondes donc ça a tendance à vous faire spammer et ça et ça pour pouvoir rentabiliser une seule fuite alors que vous avez votre Z qui va vous permettre de vous en sortir donc charge de destrier le truc c'est que c'est un peu tendance à ok le teamfight se passe mal je me barre je me barre et en fait on l'utilise je ne l'ai quasiment jamais vu utilisé offensivement alors que peut-être offensivement ça pourrait être l'intérêt mais la charge de destrier est toujours utilisée en escape pour les Johanna et du coup abandonner leur équipe qui crève je l'ai souvent vu comme ça utilisé et à ce moment là ça ne sert pas à grand chose on ne va pas se mentir donc évitez la charge de destrier vraiment évitez la charge de destrier c'est pas dingue et même je sais vous allez vous dire ouais mais il y a potentiellement une rentabilité avec l'inflexible vu que ça réduit le temps de recharge 2 secondes et là ça augmente la durée de 2 secondes au final on passe à 18 secondes de CD effectif sur la galva ça peut être cool il vaut mieux avoir de la vitesse de déplacement que ce soit défensivement ou offensivement c'est beaucoup plus intéressant et ça n'a pas de temps de recharge à part celui du Z donc 10 secondes de temps de recharge et même quand vous ne l'avez pas vous avez 10% de vitesse de déplacement donc ça marche tout le temps et pas 20 secondes de CD comme la charge des destrier qui au final ne dure que 3 secondes niveau 10 niveau 10 nous avons un talent qui est vraiment le talent qui fait que Johanna n'est pas un perso complètement inutile c'est le bouclier sacré je l'appelle bouclier sacré puisque bouclier divin c'est le truc du terre et que la traduction a un petit peu déconné là dessus vu qu'on a deux boucliers divins donc je l'appelle bouclier sacré mais c'est le bouclier divin bouclier sacré de Johanna le bless shield tout simplement donc le bouclier béni aussi si vous voulez l'appeler comme ça 60 secondes de temps de recharge donc c'est un ultime qui revient très vite inflige 250 points de dégâts et étourdit le premier ennemi frappé pendant 1,5 secondes c'est un très long stun honnêtement et le bouclier rebondit ensuite sur des ennemis proches et leur inflige 125 points de dégâts donc la moitié en plus de les étourdir pendant 0,75 secondes donc pareil la moitié des dégâts la moitié du stun la force de cet ultime ça va être de pouvoir avoir enfin un véritable contrôle direct sur un ennemi qui par exemple une Jaina qui serait beaucoup trop proche qui ferait un peu de bêtises voilà je me suis raté hop hop on le bloque et l'intérêt c'est de pouvoir globalement commander un petit peu le marqué pour tuer tout simplement vous mettez l'ult votre équipe peut suivre du coup hop on tue le mec on le punit et il est one shot à un niveau compétitif en HGC à une époque on voyait le combo Johanna Ragnaros avec un Ragnaros qui était en triple mêlée et un Ragnaros qui allait s'avancer Johanna claquait l'ultime et sur l'ultime de Johanna Ragnaros balançait la Sulfuras et il y avait un mec qui se faisait vaporiser parce que généralement tu as les autres carries qui allaient faire des trucs évidemment pendant ce temps et donc le mec se faisait complètement vaporiser ça c'est la première utilisation de l'ultime c'est le problème je dirais on voit et moi-même je m'en plains c'est souvent les Johanna qui n'osent pas et il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter il ne faut juste que votre équipe soit bien sûr à portée ça ne sert à rien de me lancer un ultime si vous n'avez personne à côté de vous donc l'objectif c'est quand même que votre équipe puisse vous suivre sur un go et on a tendance même les Johanna ont tendance à oublier à quel point ça dure longtemps et c'est le truc qui en fin de partie peut vraiment faire la différence peut vraiment vraiment faire la différence pour punir instantanément un mec qui fait n'importe quoi le bémol c'est que si vous ratez bien sûr 60 secondes sans ultime du coup vous êtes moins utile mais je rappelle quand à partir du niveau 16-20 un mec qui se fait choper et qui meurt c'est un 5v4 et à ce moment là c'est plus la même en late game c'est plus du tout pareil donc là dessus c'est très fort maintenant le problème c'est comme vous l'avez imaginé comme je le disais contre une tracer vous faites ça la tracer elle met un dash hop ça touche plus et donc c'est compliqué il y a un outil qui marche pour assurer à coup sûr un ult voilà j'ai utilisé le sbire qui ne bouge pas et en fait l'ennemi est dans le coin et du coup ça va le toucher regardez je vais vous montrer hop vous voyez ça touche ah bon là le sbire est mort ça touche vous voyez en priorité les héros en fait c'est pas marqué mais ça bon là le sbire est mort ça touche en priorité les héros en second rebond alors le truc c'est bien sûr potentiellement s'il y a 5 héros à côté bah il va rebondir un petit peu vraiment de manière totalement aléatoire sur l'ennemi mais sinon et bien on va attendre on va attendre qu'Arta se revienne l'intérêt ça peut être de vous servir en fait pour gagner et même ça fait gagner de la portée vous voyez là je ne pouvais pas toucher Arta s'il était trop loin et bien hop je peux le toucher de plus loin donc ça peut être une punition alors le truc bien sûr c'est que du coup si la cible est Arta ça dure moins longtemps forcément donc il faut faire un peu plus attention à ce niveau là mais ça vous permet de gagner de la longe ça vous permet d'assurer un stun notamment contre Lucio par exemple toucher un Lucio directement avec Johanna pas simple mais vous servir d'un ennemi bon là il est passé devant mais vous servir d'un ennemi pour le toucher là il était trop loin par exemple voilà pour assurer l'ultime sur un Lucio et bien ça marche du tonnerre donc ça faut vraiment pas hésiter et ça marche avec les structures aussi puisque c'est le premier ennemi touché donc vous voyez on fait comme ça mais pareil si il y a un mec qui se cache par exemple derrière le fort ici vous servez de l'ultime sur le fort ça va toucher le mec le plus proche et du coup on peut assurer un kill qui peut nous permettre de faire gagner la game par exemple il y a eu le dominateur le dominateur le T2 est plus très en forme il y a eu un mec un peu mort normalement ça devrait être qu'un T2 pour assurer la game il faudrait un kill supplémentaire boum on ult sur le fort ça touche le mec de derrière mon équipe est prête le dominateur peut même suivre directement derrière ça peut très très bien fonctionner et au lieu de transformer juste une game qui est bien confortable mais qui peut tourner et bien c'est une game d'assuré par exemple là hop les ghouls aussi on touche hop merci mon grand et bye bye voilà ça c'est la grande force de l'ultime bien entendu à côté de ça nous avons le coup près alors le coup près si vous suivez un petit peu mes lives mes casts et autres vous savez ce que j'en pense c'est un ultime complètement nul à chier à une époque c'était pas nul ça a été nerf et ça a été surtout changé pour une manière de faire complètement débile c'est pas le grand succès des développeurs de Heroes of the Storm le coup près puisqu'à une époque le coup près était utilisé pour les dégâts le bouclier sacré fait moins de dégâts que le coup près le coup près fait 500 de dégâts le bouclier sacré n'en fait le bouclier sacré n'en fait que approximativement 300 donc le coup près fait plus mal là dessus mais en fait bon pas non plus mais il fait quand même plus de dégâts il faut être honnête le truc c'est qu'en fait à une époque le coup près faisait beaucoup plus mal et était utilisé par exemple on utilise un coup près avec un Falstad Interlands Sonia Leap coup près Falstad Interlands et là il y avait un mec qui décollait généralement il y avait un mec qui se faisait exploser le truc c'est que quand le rework de Johanna est arrivé on a nerf les dégâts du coup près on a nerf les contrôles du coup près puisque avant le coup près bon les contrôles c'est le bouclier sacré on va pas se mentir coup près faisait juste un petit slow tout ça tout ça mais c'est un vrai slow là le coup près maintenant c'est je bondis dans les airs pendant deux secondes ce qui me permet d'atterrir à l'endroit de son choix et du coup ça va les étourdir pendant 0,25 secondes mais une fois en fait juste l'animation de bump en fait parce que c'est un bump globalement une fois ça terminé et bien le mec il court comme chez lui comme il veut et en plus de ça bah Johanna elle ne bouge pas il y a une animation sur le coup près quand elle atterrit il y a une animation où elle est bloquée sur place et vous êtes vulnérable à ce moment là j'ai déjà vu des Johanna se prendre une hard CC avant même que la Johanna puisse claquer le galva alors ça c'était à très haut niveau bien sûr mais du coup le coup près bah c'est le problème à l'heure actuelle c'est que vous allez offensivement ça ne sert à rien ça fait très peu de dégâts c'est contrôle vraiment pour pouvoir suivre sur votre coup près donc honnêtement ça ne sert pas à grand chose les seules utilisations qu'on a vu offensives et ça ne veut pas dire que ça a marché c'était pour aller chercher des Anna à l'arrière mais c'était souvent un peu tout go in à fond les ballons et la jauge se retrouve à l'autre bout du monde et elle se fait massacrer et du coup l'utilisation qu'on voit du coup près est plutôt une utilisation défensive qui est celle de justement d'atterrir à l'endroit de son choix et de rendre les alliés sous ses pieds insensibles aux effets de contrôle et ça c'est généralement utilisé pour protéger du go in mais en fait le truc c'est qu'il y a un problème fonctionnel sur le talent c'est que je vais vous le montrer je vais réinitialiser les talents hop on va prendre ça on va prendre ça coup près en fait le truc c'est que vous êtes un main tank vous êtes la ligne de front de vos adversaires quand vous faites ça vous l'avez vu le Arthas d'ailleurs il a avancé parce que vous n'êtes plus sur la carte vous êtes un tank qui n'est plus sur la carte je vais vous montrer sur Arthas quand même les dégâts les dégâts sont pas dingues vraiment c'est pas fifou et on est niveau 20 c'est des valeurs niveau 20 donc c'est loin d'être dingue et vous avez vu Arthas il bouge comme il veut après voilà hop il a bougé et il est sorti instantanément de ma range il s'en fout il s'en fout complètement et en fait quand vous abandonnez votre ligne de front vos adversaires ils font ce qu'ils veulent alors vous allez dire ouais mais c'est cool je mets quand même une insensité à mes potes mais vous n'êtes plus là en fait et Johanna ça se voit à son piquitte le perso c'est un mur et s'il y a un ennemi qui go in sur vos adversaires s'il prend un bouclier sacré je vous garantis il fera pas de dégâts à vos alliés du coup le bouclier sacré il peut être utilisé en contre-attaque aussi en mode ok mon équipe se fait go boum je suis parce qu'on l'a vu l'utilisation offensive mais l'autre utilisation du bouclier sacré c'est la protection c'est la contre-attaque également on va bloquer un peu l'adversaire et bam on réengage ou alors on met un stop à l'adversaire donc là dessus en fait le bouclier sacré et le temps de recharge est quasiment le même coup près 50 secondes bouclier sacré 60 secondes en fait le coup près il sert pas à grand chose et du coup le coup près en fait même au niveau 10 c'est de la merde ce qui va faire que le coup près deviendra intéressant c'est le niveau 20 puisque le 20 du coup près est fort et le 20 du bouclier sacré l'est aussi mais avant le 10 c'est vraiment pas terrible il y a une situation où je trouve le coup près ok mais à niveau compétitif en main tank c'est vraiment de la merde et même pas en main tank enfin vous ferez toujours plus avec le bouclier sacré que le coup près donc après voilà le coup près je sais plus s'il fait ouais s'il passe il passe quand même les murs le bon point c'est que ça passe quand même les murs et d'ailleurs l'utilisation la seule utilisation que j'ai vu des coups près globalement était même pas offensive du coup c'est une utilisation en mode oh là là je prends beaucoup de dégâts je n'ai plus la galvanisation oh là là que vais-je faire et en fait on s'en sort on l'utilise comme escape pour vous dire à quel point c'est complètement inutile avant le 20 c'est que les mecs s'en servent comme escape sur Johanna donc ils vont faire n'importe quoi et on prend de masse dégâts puis ils vont partir avec un coup près en mode c'est bon je c'est bon et ça je suis en mode bon pas dingue pas dingue mais la situation dans laquelle ça peut être intéressant c'est en solo lane en fait en solo lane alors solo lane bouclier sacré reste tout à fait viable très 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 fort mais en fait là où le coup près va être intéressant c'est pas quand vous êtes en main tank puisque vous abandonnez la première ligne pour protéger votre arrière c'est plutôt justement pour assister le solo c'est généralement un corps à corps assistant du tank en fait et du coup en solo le coup près peut être très fort pour suivre une engage à travers un mur par exemple sur une décale pour suivre votre tank qui vient d'engager ou pour protéger votre tank qui se fait go à l'image d'un bunker de blaze en mode protéger votre main tank qui est en train de tout prendre dans la gueule c'est la seule utilisation que j'ai vue pertinente du coup près et c'est pas pour protéger l'arrière en fait c'est pour protéger au contraire la ligne de front en fait mais même dans ces cas là le bouclier sacré peut faire quasiment aussi bien il y a 2-3 situations comme je le disais pour passer à travers le mur où le coup près va faire mieux et va assister avec une purif par exemple un mur à din qui pourra claquer l'avatar alors que sans ça il meurt mais sinon le bouclier sacré même en solo en fait est quasiment à égalité en fait voire même offre aussi d'autres points plus intéressants parce que généralement le tank aussi il y a du contrôle du coup Johanna elle peut apporter en solo du contrôle supplémentaire sur le flanc avec un bon bouclier sacré le tank assure derrière par exemple Muradin j'en parlais Muradin c'est pas toujours simple de toucher un stun vu que c'est un skill shot vous arrivez sur le côté vous touchez même un sbire histoire d'assurer un full stun hop le Muradin il claque son stun et c'est bon on assure un kill niveau 13 c'est là vous vous rappelez ce que je vous disais la puissance de la persistance rétinienne c'est maintenant qu'on va on va y venir je vais juste faire ça hop on va passer à travers le mur la force la force de ce niveau 13 c'est le marteau béni temps de recharge 30 secondes c'est long à activation crée deux marteaux qui tournent autour de Johanna inflige 162 points de dégâts aux ennemis qu'il touche inflige des dégâts aux ennemis avec des capacités de base réduit le temps de recharge cette capacité de 2 secondes chaque troisième attaque de base portée à des héros adverses lance un marteau et là c'est très très fort pourquoi ? je vais vous montrer je vais enlever mes temps de recharge je vais claquer le marteau béni je vais mettre un blind hop et là je crois que vous commencez à comprendre j'ai touché deux fois trois héros j'ai plus que 10 secondes de temps de recharge sur le marteau béni le truc c'est que sur chaque capacité de base et bien ça va fonctionner du coup vous touchez du monde hop vous allez pouvoir lancer plein de marteau béni en pleine bataille sans compter en plus le troisième marteau béni qui va proc ce qui fait que vous allez en lancer tout le temps vous voyez là j'ai 5 secondes dessus et je sais plus si ça marche aussi c'est que avec la capacité de base c'est que avec la capacité de base ça marche pas avec l'ultime mais utile de vous dire que ça revient très très vite et ça revient tellement vite que c'est pas simple des fois à jouer parce qu'il faut penser à l'utiliser mais vraiment en mode en début de fight faut le claquer parce que potentiellement dans un team fight vous allez en lancer 3, 4, 5 marteau béni et qui vont sans vraiment le voir hop ils vont partir tout le temps et infliger des dégâts hop on en lance un un petit blind pour calmer hop on en a un nouveau hop et en fait sans le voir vous avez pas vraiment l'impression de faire énormément de dégâts mais entre les blinds et le marteau béni votre score de dégâts monte et les adversaires vont prendre très cher en fait petit à petit vous allez infliger 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 des dégâts et là c'est là où le marteau béni est très très fort vous voyez déjà la rentabilité persistance rétinienne marteau béni plus de marteau béni plus de dégâts pour vous plus de wave clear plus de tout nous avons ensuite le rugissement qui augmente les dégâts de correction de 50% je rappelle que c'est quand même le sort qui fait le plus mal sur Johanna donc 50% de dégâts supplémentaires c'est cool ce bonus est augmenté de 150% chaque fois que correction touche 2 adversaires ou plus c'est très fort puisque ça permet d'avoir un Q-spell quand vous touchez 2 mecs de faire des dégâts absolument dingues c'est ce qui fait à Johanna éventuellement si vous attrapez 2 gars de pouvoir quasiment elle toute seule tuer quelqu'un et punir un adversaire le mémol c'est juste que le rugissement il faut 2 adversaires pour que ça marche mais si vous affrontez beaucoup de corps à corps et que vous arrivez à bien penser à toucher plus de monde rugissement en combo avec la déroute pour slow en permanence réduire et continuer en boucle ça fait que le rugissement devient très 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 fort et c'est pour ça que Johanna en fait au 13 on choisit soit marteau béni soit rugissement soit une optique un peu plus je fais des dégâts permanents la force du marteau béni va être aussi éventuellement de détag un adversaire qui serait en train de prendre un objectif de prendre des informations oh là je n'ai pas l'info sur les sbires je n'ai pas l'info sur où se trouve l'ennemi attendez hop on va faire ça j'ai aucune info derrière là hop on va claquer un marteau béni le marteau béni s'il touche un adversaire il me donne la vision du coup et bien je peux prendre sans parce que le problème de Johanna pour prendre des informations c'est à la blinde ok elle a scout un buisson comment tu scout celui d'après alors si t'as 2 blindes bon bah tu peux en scout un deuxième mais le marteau béni hop on dévoile une grande zone autour de nous et ça c'est très très intéressant évidemment donc il y a deux approches burst rugissement marteau béni un peu plus de dégâts tout le temps sur la durée en permanence le la fureur sacrée le problème de la rage ardente de la fureur sacrée c'est que c'est une rage ardente qui fait très peu de dégâts inflige 33 points de dégâts par seconde aux ennemis proches t'es des valeurs niveau 20 chaque héros touché par blam augmente les dégâts de fureur sacrée de 40% pendant 5 secondes alors en fait le problème c'est que c'est l'une des rage ardentes les moins fortes du jeu et elle a beau avoir été up ça reste pas terrible c'est l'une des rage ardentes les plus faibles et ça va faire des dégâts supplémentaires que si vous touchez un ennemi avec votre Z mais comme on l'a dit bah si vous voulez beaucoup de burst rugissement si vous voulez beaucoup de et même le marteau béni offre pas mal de burst quand vous lancez plein de marteaux à la chaîne je peux vous dire que l'ennemi le sent passer du coup en fait la fureur sacrée bah c'est pareil c'est un talent qui souvent montre qu'en fait vous savez pas jouer Johanna parce que bah ces deux autres talents sont beaucoup trop forts par rapport juste aux mathématiques la fureur sacrée c'est trop peu de dégâts 33 points de dégâts et le perso comme on l'a vu Johanna bah il y a des moments où elle pourra pas s'avancer en fait parce que sinon Galva tout ça elle peut pas s'avancer donc la rage ardente marche pas là où le marteau béni va marcher et oui le rugissement certes lui marchera pas de loin mais c'est pas grave parce que quand vous allez arriver paf vous avez un pouvoir d'arrêt absolument dingue niveau 16 on va continuer mais le problème de Johanna c'est la sustain elle n'a pas de régénération et bien ça y est au niveau 16 c'est oublié puisque jouvence sacrée toucher des héros adverses avec éblouissement donc le E réduit son temps de recharge de 1,5 seconde et rend à Johanna 5% de son maximum 2 points de vie donc vous l'avez plus souvent et en plus ça vous soigne plus inutile de vous dire que c'est très très fort 5% du point de vie maximum sur un tank qui peut se soigner avec 2 utilisations de son E vous voyez là je viens de me soigner comme pas possible donc inutile de vous dire que c'est très intéressant et en plus comme je touche je réduis le temps de recharge de mon E hop je touche et je l'ai de nouveau c'est quasiment comme si j'avais 3 charges donc j'ai de nouveau un marteau béni donc j'ai de nouveau des dégâts c'est vraiment très très fort vous augmentez vos dégâts vous augmentez votre régénération vous augmentez absolument tout c'est juste dingue regardez le blind hop on a gagné 700 points de vie là quasiment sur un E 3 personnes c'est juste trop fort et là vous commencez à voir le en fait le côté cercle vertueux plus vous touchez de monde plus vous réduisez leurs dégâts plus vous augmentez vos dégâts plus vous augmentez votre régénération plus vous réduisez le temps de recharge de vos sorts qui vous permettent d'augmenter votre survie d'augmenter vos contrôles d'augmenter vos impacts dans le teamfight d'augmenter vos dégâts d'augmenter votre régène et ça continue à boucler comme ça et c'est très 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 fort nous avons ensuite l'élan béni les attaques de base augmentent la vitesse d'attaque de 10% pendant 4 secondes cumulables jusqu'à 40% comme on l'a dit l'auto attaque de Johanna on s'en fout un peu l'intérêt c'est qu'elle réduise également de 0 à 5 secondes le temps de recharge et capacité de base de Johanna donc ça marche aussi avec le marteau béni et ça marche du coup avec à peu près tout en fait sur Johanna plus de blindes tout ça tout ça encore une fois le bémol de l'élan béni parce que sur le papier c'est très fort c'est que vous n'avez pas d'outil de sustain que la jouance sacrée vous donne la jouance sacrée réduit le temps de recharge du E avec le niveau 1 plus de dégâts plus vous avez 2 charges donc là c'est comme si vous aviez une 3ème charge avec la jouance sacrée donc vous avez plus souvent de sustain etc etc donc la jouance sacrée apporte un cercle vertu absolument dingue que l'élan béni n'apporte pas malheureusement après l'élan béni a un point fort c'est qu'avec la forteresse divine peut vous donner plus d'armure plus facilement plus rapidement mais bon c'est quand même très cher payé je trouve et nous avons ensuite le vide débilitant le blâme réduit les dégâts des héros adverses de 25% et ralenti de 25% pendant 2 secondes ça pour calmer par exemple un Butcher un Illidan des héros très très forts même une Tracer par exemple si vous touchez avec votre blâme votre adversaire alors c'est pas toujours simple heureusement vous avez le set pour faciliter la touche et bien s'il y a vraiment un ennemi qui est en train de hard carry et c'est lui qui vraiment la game se décide sur un héros adverse qui est en roue libre dans les teamfights le vide débilitant peut être très très fort pour le calmer lui mettre un grand coup d'arrêt parce qu'il y a le slow et il y a la réduction de ses dégâts donc ça ça peut être très bien et vous allez dire oui mais j'ai déjà les blinds pour bloquer un Butcher en fait le Z va bloquer les dégâts dès que le Z est terminé on met un blind ou alors vous avez mis un blind le mec fonce un Z et ça permet de meubler entre les blinds et vous avez plein de CD défensifs du coup pour calmer l'adversaire et contre beaucoup de corps à corps potentiellement c'est toute la ligne adverse qui va être ralentie et voir ses dégâts réduits donc ça peut être très fort de manière générale Jouvence sacrée ensuite vide débilitant et l'élan béni pourquoi pas mais l'élan béni comme je l'ai dit l'auto-attaque sur Johanna c'est pas toujours très simple les niveaux 20 alors Johanna a des 20 absolument incroyables commençons bien sûr par je vais réunir ses talents prenons les bons talents bouclier sacré marteau béni Jouvence sacrée niveau 20 niveau 20 on voit souvent les joueurs de Johanna jouer indestructible c'est plus vraiment vrai on le voit plus trop l'indestructible c'est qu'en cas de dégâts fatales confère à Johanna un bouclier équivalent à son maximum de points de vie pendant 4 secondes donc ça vous donne 5757 de bouclier au niveau 20 c'est très fort pendant 4 secondes c'était fait un temps de recharge de 120 secondes donc 2 minutes de temps de recharge c'est très long mais si vraiment en fait ce talent à une époque était tout le temps joué sur Johanna et moi-même je critiquais en disant mais tout le monde joue ça alors que généralement le problème de Johanna c'est plutôt que c'est son équipe qui est en train de mourir pas Johanna elle-même et même quand Johanna prend des dégâts il y a peut-être d'autres talents plus intéressants pour ne plus prendre de dégâts avec Johanna qu'attendre d'être mort pour pouvoir en profiter parce que l'ennemi il a juste à attendre 4 secondes votre bouclier est terminé et vous êtes mort donc l'indestructible c'est vraiment bien si vraiment vous êtes la cible ennemi que les ennemis ne font que vous focus là à partir du 20 peut-être que ça peut être intéressant de jouer l'indestructible sinon en vrai privilégiez plutôt un homme de lumière 60 secondes de temps de recharge 1 minute confère aux héros alliés proches un bouclier équivalent à 25% de leur maximum de points de vie pendant 3 secondes frapper des héros avec éblouissement réduit son temps de recharge de 8 secondes et là vous commencez encore à voir le truc 25% de son maximum de points de vie bah même pour vous ça marche bien sûr vous faites ça mince hop vous avez 1440 de bouclier donc c'est de la protection mais là le gros point fort hop je mets un E je mets un E hop on fait ça et j'ai de nouveau le nâme de lumière du coup dans un team fight et bah vous allez avoir plein de marteaux bénis plein de nâmes de lumière plein de protection etc etc et pour un allié bah vous mettez des bons chiffres bon là il a énormément de points de vie donc c'est pour ça que le 25 000 de bouclier évidemment vous le mettrez pas à tout le monde mais du coup pour aider un de vos coéquipiers qui se fait flinguer ou qui se fait attaquer là on a une vraie protection pour lui et en plus de ça vous avez aussi un outil pour vous donc c'est un peu le meilleur des deux mondes je protège mon équipe tout en me protégeant moi et généralement avec Johanna vous avez quand même besoin d'aider votre équipe donc le nâme de lumière peut être très très fort nous avons ensuite les améliorations d'ultime qui sont très fortes aussi fois rayonnante augmente le nombre d'ennemis touchés par le bouclier divin de 2 c'est tout simple heroes of the storm c'est 5 héros contre 5 joueurs enfin 5 joueurs contre 5 joueurs augmenter le nombre d'ennemis touchés par le bouclier divin de 2 c'est tout simplement vous permettre de stun toute une équipe ennemie et le truc c'est que la durée d'étourdissement du bouclier est portée à 1,75 secondes et toutes les cibles touchées sont étourdies pour la durée maximale donc vous passez de 1,5 à 1,75 secondes de stun mais même les cibles secondaires sont touchées à la durée maximale donc même si vous faites par exemple je sais pas ça ah mince ça va pas toucher vous faites par exemple ça pour toucher le mec qui est derrière et bah lui aussi prendra 1,75 secondes de stun c'est très très fort pour mettre un énorme coup d'arrêt aux adversaires vous mettez quasiment 2 secondes de stun sur toute une équipe ennemie c'est très fort et même vous pouvez l'assurer beaucoup plus facilement en vous servant des sbires des scarabées de je sais pas quoi pour toucher l'adversaire donc la fois rayonnante extraordinaire comme talent nous avons ensuite que ce soit offensivement ou défensivement c'est très fort fureur des cieux nous avons le coup près qui fait pleuvoir des éclairs sacrés qui inflige 110 points de dégâts aux ennemis rendent 149 points de vie aux ralliés et réduit son temps de recharge de 1 seconde pour chaque héros touché ça a été nerveux comme talent mais à une époque c'était l'utilisation c'était le truc qui faisait que le coup près était joué au 10 c'était que le 20 était très fort en fait vous mettiez votre coup près sur par exemple et le truc c'est que avant c'était pas pour les héros mais c'était aussi les cibles les sbires du coup sur sanctuaire vous le mettiez sur le sanctuaire c'est toucher des héros et des sbires et hop vous aviez de nouveau un coup près et vous spammiez le coup près comme un abruti et ça faisait des dégâts tout ça tout ça aujourd'hui ça ne marche plus que sur les héros ce qui est un très bon changement et parce qu'en plus ça a soigné les sbires alliés aussi le coup près donc maintenant ça ne marche plus et vous allez et bien soit l'utiliser offensivement soit défensivement et généralement j'ai pas touché assez de monde pour l'avoir quasiment 2-3 fois en teamfight donc c'est pas simple de l'utiliser donc aujourd'hui le coup près a pris un gros nerf sur le niveau 20 nerf qui était totalement mérité parce que c'était quand même sacrément débile et c'était quand même enfin c'était en fait le truc c'est que le coup près devrait être fort au 10 pas au 20 et surtout le 20 était complètement débile c'est à dire que c'est un truc où le perso il est inciblable et c'est très facile de toucher c'est l'un des spells les plus simples de toucher donc vous touchiez l'ennemi très facilement et vous pouviez le relancer et relancer et le relancer et l'ennemi il n'avait pas vraiment d'outil contre ça donc c'était quand même sacrément débile le problème de ça c'est que Blizzard n'a jamais voulu rechanger le coup près comme avant qui serait très fort l'utilisation moi ce que je comprends en fait c'est que le coup près devrait être pour le côté sain du jeu devrait être utilisé offensivement vu que Johanna s'avance prend plus de risques certes elle fait plus mal mais aussi elle prend plus de risques alors que du coup vouloir faire des insensis tout ça c'est qu'elle prenne moins de risques alors que c'est un tank qui est déjà pas toujours simple à tuer pour les joueurs donc le bouclier divin devrait être l'outil à la fois offensif et défensif et le coup près devrait plus être spécialisé pour qu'il apparaisse parce que le problème c'est qu'à une époque il était juste sorti pour l'abus du niveau 20 avec des compos mais ridicules des compos en mode on attend le niveau 20 et à partir du 20 on a le coup près donc on peut potentiellement gagner la partie c'était débile c'était vraiment débile de chez débile et à l'inverse du coup le niveau 10 lui servait à rien donc le perso ne servait à rien avant le 20 parce que le problème du coup près c'est ça aussi avant le 20 tu ne sers à rien et déjà un perso avant le 10 qui ne sert pas à grand chose si tu dois attendre le 20 pour servir à quelque chose c'était pas terrible ils ont nerf le 20 qui était logique mais ils n'ont pas ré-up le 10 du coup le coup près à l'heure actuelle c'est pas dingue dingue encore une fois il y a potentiellement l'utilisation en solo lane pour aider votre main tank et même comme ça le bouclier sacré est meilleur donc voilà pour ce qui est de Johanna et ça c'est le build je dirais le plus encore une fois je vous l'ai dit niveau 4 il y a de la variante niveau 7, 13 et tout il y a de la variante mais niveau 20 aussi bien sûr tout est fort au niveau 20 mais c'est le kit enfin vraiment c'est le build générique de Johanna et c'est ce qui fait que le perso est quand même je trouve alors c'est un côté un peu piano puisque vous allez avoir pas 4 touches mais 7 touches avec la galva plus le nain de lumière plus le marteau béni et il faut prendre un peu en main le marteau béni parce que vous allez le récupérer très souvent et comme vous le voyez ça marche aussi sur les sbires hop je touche du coup en touchant ça revient plus vite hop j'ai le marteau béni qui revient donc les scarabées tout ça d'Anubarak ça marche aussi hop j'ai touché les sbires tout en touchant les héros donc j'ai de nouveau un marteau béni je peux claquer le nimb hop on blinde tout le monde on a de nouveau des marteaux bénis et vous allez monter comme pas possible en dégâts donc tout en étant très utile pour votre équipe attention à pas trop grid bien entendu je pense avoir fait le tour sur le jeu faites juste attention aussi comme je le disais le problème c'est qu'avant le 10 bien sûr c'est vous qui allez chercher à wave clear tout ça mais à partir du 10 avec Johanna bien sûr vous avez du wave clear bien sûr je peux montrer regardez oh là là je tue les sbires très vite là par exemple j'ai claqué mon marteau béni trop tard je tue les sbires très vite c'est génial mais vous êtes un tank donc à partir du niveau 10 et même un peu avant l'objectif normalement c'est votre équipe qui doit nettoyer les vagues vous vous devez prendre des infos punir les adversaires prendre des infos décaler le moins vous montrer sur la carte pour surprendre l'adversaire donc ce qui est bien avec Johanna c'est qu'en solo queue quel que soit l'élo il y a vos coéquipiers qui parfois ne vont pas faire leur job à savoir wave clear du coup Johanna peut aller wave clear très vite une vague mais vous restez pas pour pour prendre le thé avec la vague vous faites ça hop on prend ok d'accord et hop on se recache on se rend disponible je vais décaler dans la jungle je vais voir est-ce que mes coéquipiers sont là est-ce qu'ils ont besoin de moi est-ce qu'on peut gank est-ce qu'on peut aider contre un gank etc c'est pas en mode je m'arrête je pose ma tente et je wave clear pendant 17 ans c'est pas ça le principe même si effectivement pour un tank c'est plus de wave clear donc vous pouvez un peu plus faire de trucs que je sais pas moi un anubarak malgré tout vous restez un tank votre objectif c'est de prendre des infos prendre des infos donner de la vision à vos coéquipiers etc c'est le nerf de la guerre dans heroes et c'est le tank qui apporte le plus de vision ça veut pas dire que les autres doivent pas apporter de vision bien au contraire c'est juste que le tank c'est généralement celui qui peut le prendre le plus de vision il a un kit qui lui permet plus facilement de le faire voilà pour ce qui est de ce guide Johanna il aura été un petit peu long mais il y a pas mal de choses à faire il fallait parler de beaucoup de talent il y a aussi pas mal de petits tips de petits combos que j'ai évoqué donc j'espère que ce guide oui bonjour je suis le croisé Johanna vous a trouvé comment jouer le rôle de tank c'est pas facile mais n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux oui ça ne rime pas mais c'est pas grave bisous à tous que l'église du Zaccaron soit sur vous ou